Bonjour, je m'appelle Laetitia Martinelli et j'ai réalisé H2O, mon amour. Ce film résume deux problématiques importantes dans ma vie, qui est l'amour, la rencontre amoureuse et le monde qui nous entoure, ce monde qui semble s'effondrer au niveau de la biodiversité et de ses ressources. Et j'ai voulu matcher les deux ensemble, qui fait donc un petit mélange un peu étonnant. Et donc voilà, j'ai inclus une rencontre amoureuse dans un moment que j'imagine dans quelques années, peut-être 10, 15, 20 ans, où on n'aurait plus d'eau sur cette planète. C'est une comédie, ça se revendique une comédie, parce qu'en fait, l'idée, c'est que l'homme a décidé de donner tous ses défauts dès la première rencontre et que ça déroute un petit peu sa partenaire. Mais je trouve ça intéressant comme idée de départ, je trouve. Il y a plusieurs surprises dans le film, il y en a deux, trois. En fait, on croit être quelque part et puis finalement, on est dans un autre endroit. Et en fait, j'aime bien les films à tiroirs. C'est un truc qui m'amuse en tant que spectatrice, donc j'ai essayé de le faire en tant que scénariste. Chrissa Florou, qui est une amie, je l'ai rencontrée dans un festival à Espalillon. Et je l'ai découverte vraiment en tant que comédienne dans son film l'année dernière, dans Plus de grâce et Grâce à l'appui, qui était, paraît-il, dans le festival l'année dernière, je viens de l'apprendre. Et je me suis dit, mais elle est incroyable. Enfin, voilà, je l'ai côtoyée dans la vie et je la trouvais incroyable. Mais là, en tant que comédienne, elle m'a époustouflée. Donc, je me suis dit, je la veux aussi dans mon film. Et puis, il m'est dit, lui, par contre, je ne le connaissais pas. C'est une directrice de casting qui m'a envoyé une de ses tapes pour un autre casting. Et donc, il n'avait rien à voir. Enfin, il faisait juste un petit essai pour un autre film. Et j'ai adoré comment il parle, comment son attitude un peu… Il a une grande douceur alors que c'est un grand gaillard hyper musclé, etc. Et j'ai adoré son esprit. Et puis, tous les deux, ça a matché hyper bien pour, en effet, une belle partie de ping-pong et de rencontre. C'est une autoproduction. Tout a été fait dans mon salon, avec mes avis, mes sous. Donc, au départ, moi, j'avais écrit une intrusion de drone parce que mon meilleur ami fait du drone. Et je me suis dit, ah, bah, vas-y, comme ça, tu pourras venir, etc. Et en fait, il m'a dit, mais non, ce n'est pas possible parce que moi, j'habite à Créteil, donc à côté de Paris. On n'a pas du tout le droit d'utiliser des drones sans autorisation, etc. Donc, ce n'est pas possible. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais le faire en faux. Donc, j'ai contacté une société d'effets spéciaux. Je les avais repérés parce qu'il y avait une série que j'aime beaucoup qui s'appelle L'effondrement, qui est un petit peu sur la même thématique. Ils avaient fait un épisode avec des drones qui étaient incroyables. Donc, je les ai appelés, je leur ai dit, s'il vous plaît, je n'ai pas trop de sous. Ils m'ont fait un petit prix. J'ai quand même payé un peu. C'est une grosse partie du budget du film, mais j'adore mon drone. C'est mon cadeau de Noël. Et sinon, le film, il a fait son petit parcours. Voilà, ça fait déjà, ça fait un an, pile qu'il a commencé. Donc, j'ai commencé par Clermont-Ferrand. J'ai été sélectionnée au festival de Corée. Bah ouais, donc ça, ça a été un bon début. Et puis depuis, je ne sais pas pourquoi, ce film marche énormément en Italie. Je ne vais pas m'en plaindre parce que j'adore l'Italie. Et je me suis mise à réapprendre l'italien. Mais voilà, il y a une grosse carrière en Italie et en France. Et ça va bien. Les gens rigolent. Ça me fait plaisir. Et ça va bien.